Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Tu disais les gens justement sont malades, ils souffrent. Qu'est-ce que tu vois le plus? Qu'est-ce que tu observes le plus dans les gens que tu coaches? Bien, je vois que derrière cette souffrance-là, évidemment, il y a une belle lumière. Moi, c'est ce qui m'attire, parce que ils sont juste pris. Mais je veux leur faire comprendre aux adolescents que tout est possible, que c'est important de croire en soi. C'est important, tu sais, on ne commencera pas à faire avec les adolescents tout un travail de psychologie, mais moi, j'utilise le renforcement des dons, des talents. On a tous des dons, là. Puis même la madame que je coach de 55 ans ou 72, là, puis que j'ai dit l'exercice, nommez-moi vos dons, là, je risque d'attendre longtemps. Elle a dit, je peux-tu vous rappeler la semaine prochaine? C'est confrontant, Claudine. C'est quoi vos dons? C'est quoi vos talents? Parce que les gens étaient à l'extérieur d'eux. Ils se sont occupés de leurs enfants. C'est bien correct. Tu sais, je te donne un exemple. Je coach des grands-mères. Moi, je coach toutes sortes d'une clientèle ado, mais j'ai une clientèle aussi adulte. Bon, j'aime beaucoup les ados. Là, les enfants, j'aimais beaucoup, j'aime encore. Bon, mais là, on dirait peut-être que j'ai guéri l'enfant intérieur. J'étais en train de m'entendre penser. Là, j'étais en train de guéri le petit bout de l'ado qui ne serait pas encore guéri en moi. Oui, oui. En tout cas, on était en processus de quelque chose. C'est bon. Mais la madame de 62, là, puis qui me dit, ben oui, mais moi, j'ai mes petits-enfants. Puis j'ai dit, c'est quoi, madame, votre bonheur à vous? Ben, mes petits-enfants. Ben, sais-tu quoi, Claudine? Je trouve ça triste. Ben oui, mais elle dit, pourquoi? J'ai dit, je ne suis pas madame. Je vous fais juste, vous, moi, comment ça monte en dedans, là? Comment que je vois ça, là? C'est sûr que cette madame-là, on ne la nommera pas, là. Non, de toute façon, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ben, il y en a qui vont se retrouver. Oui. Je ne veux pas dire, je ne veux pas que le bonheur parle, il ne faut pas aimer vos petits-enfants. Ce n'est pas ça. Non, mais il y a une différence. Tu peux aimer tes petits-enfants, mais de baser ta vie, puis ta reconnaissance, puis de vivre seulement pour tes petits-enfants. Oui, la reconnaissance, tu l'as dit. Oui, c'est ça. L'admiration. Moi, elle m'a dit, j'ai dit, madame, quand votre petit-enfant vient vous voir, là, vous n'êtes pas maquillé, vous n'êtes pas coiffé, puis il vous saute dans les bras. C'est de l'amour pur, ça. Vous voyez de l'amour pur en lui parce que vous, vous n'êtes pas capable de vous en donner. Vous êtes à l'extérieur parce que vous êtes, habituellement, vous vous maquillez, qu'est-ce que mon mari va manger pour souper? Vous êtes dans une routine qui fait que vous êtes toujours à l'extérieur. Fait que c'est sûr que quand le petit arrive dans les bras, mamie, elle, là, elle se sent vivante, ça n'a pas de bon sens. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle est encore à l'extérieur d'elle. Elle utilise, en guillemets, le petit-enfant pour lui permettre de sentir quelque chose de vivant à elle. Elle n'est pas capable d'aller se chercher elle-même. Puis là, il y a des gens, ça provoque, Claudine, parce que là, c'est une autre génération. Ben oui, oui, parce que même, je pense, plus c'est vieux. Je n'ai pas raison dans mon propos, c'est comment que je vois ça, moi, Claudine. Je ne veux pas que les gens pensent de ne pas aimer leurs petits-enfants. Non, non, mais il faut que tu t'aimes à toi avant d'aimer tes petits-enfants. Puis des fois, même, il y en a qui vont s'occuper de leurs petits-enfants parce qu'ils se disent, c'est mon rôle, c'est mon devoir. Il y a ça aussi, c'est une autre affaire. Des fois, c'est par procuration, c'est ça, par culpabilité. On peut parler juste d'acculpabilité. On en arrête pour un autre podcast. Exactement. Puis tu sais, le bonheur, moi, je le dis, puis je suis contente de ça parce que, puis des fois, j'ai l'air un peu weird quand je dis ça, mais tu sais, quand on dit le bonheur est à l'intérieur de toi, les petits bonhommes, des fois qu'on peut voir passer, mais c'est vrai parce que moi, des fois, je le sens. J'ai des bouffées de bonheur et je ne sais pas pourquoi. OK. Comment tu vois ça, toi, le bonheur? Tu vois ça comme des... J'aime ça le bouffer. Oui, oui. Moi, je disais instant, mais bouffer, je n'aime pas. Je ne trouve pas ça... Oui, c'est comme une bouffée. Des fois, je peux être juste en auto. Il n'y a pas rien de particulier. Je suis contente de ma journée, quoi que ce soit. Je ne m'en vais pas nécessairement à un endroit qui m'anime. C'est vraiment... Des fois même, je peux avoir un moment difficile. Je peux avoir une mauvaise journée, une journée de caca. Puis, à un moment donné, j'ai comme... Tu sais, on parle justement de la... Tu sais, il faut un peu croire à ça, là, tu sais, les êtres de lumière et tout ça. Mais moi, je sens vraiment, en moi, là, c'est vraiment au niveau... Tu sais, moi, je ne suis pas très chakra. Non, mais tu sens où, c'est où? Je sens vraiment ici, là, que j'ai vraiment, là, un bonheur. Je suis heureuse. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis heureuse. Puis, c'est vrai que le bonheur, on l'a en nous. Puis, je pense qu'il y en a qui le vivent plus facilement ou qui le reconnaissent plus facilement. Oui. Puis, ça, je suis comme... J'ai de la gratitude par rapport à ça, mais j'ai toutes mes autres bébites d'égo, puis de ci, puis de ça, là. Tu sais, je préfère un podcast juste sur mes bébites. Un autre podcast sur l'égo. Non, mais on l'a toutes, moi aussi, mais des fois, c'est... Mais le bonheur, je suis contente parce que je me dis... Bien, je pense que quand on l'a, puis qu'on le sent, ça nous aide peut-être un petit peu plus facilement à traverser à travers les moments plus difficiles. Puis, tu sais, tu parlais de détachement des enfants, puis tout ça. Bien, tu sais, moi, j'adore mes enfants, mais je pense que je serais capable de le faire. Je pourrais le faire, tu sais, du jour au lendemain, tu sais, même si je me dis, là, mes enfants vieillissent, puis tout ça. Puis là, je me dis, attends une minute, là, mais je suis, je me sens comme un être à part entière. C'est intéressant. C'est beau ce que tu dis. Tu sais... C'est parce que c'est le détachement, mais dans l'amour. Oui, c'est ça. C'est franchement dans l'amour. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas tes enfants, mais toi, tu as une âme qui est propre à toi aussi. Je vais te donner un exemple. Tu vas aller voir mes podcasts. Tu te disais, moi, je regarde deux jours après. Tu vas voir, j'ai reçu Aftine, qui est un garçon qui, à l'adolescence, ils sont payés en guerre, dans le temps de l'Irak, l'Iram, puis tout ça. Et ses parents, ils voulaient tellement s'enrôler dans l'armée que ses parents, ils ont dit non, ils vont mourir, puis tout ça. Ils ont pris un passeur, puis tout ça, pour le faire amener ici. Oh, pas vrai. Donc, tu sais, la mère, tu sais, moi, je disais, c'est la preuve d'amour d'une mère. Elle ne savait pas s'aller revoir son fils. Il l'a vu six, sept ans plus tard. Elle ne savait pas comment qu'elle allait. Mais elle, par amour, elle s'est dit, écoute, il reste ici, d'un commun accord, puis il a su juste trois jours avant que ses parents l'envoyaient, là. Ils l'envoyaient en immigrant, là, du pays. Mais tu sais, c'est un détachement que la mère qui envoie son fils de 14 ans, puis qui doit faire confiance à des inconnus, là, des passeurs, des ci, des ça, pour espérer qu'il a une meilleure vie, puis qu'il survive à... Pourtant, il y avait un frère qui restait là, mais qui n'avait pas le même profil. Fait qu'il savait que lui, il n'allait pas s'enrôler, puis tout ça, mais lui, il voulait tellement... Tu sais, il était prêt, il avait juste hâte d'avoir 18 ans pour aller s'enrouler dans son pays, là. Imagine. Fait que, tu sais, ça, c'en est un détachement, le parental dans l'amour, de dire, écoute, moi, pour la survie de mon enfant, j'accepte que, comme quand on va accepter que notre enfant va partir ailleurs pour vivre sa vie, pour... Bien, c'est ça, c'est une autre forme de détachement. Parce que si on est dans la peur, tu sais, oh, je n'ai tellement peur de perdre mon enfant. Qu'est-ce que c'est? C'est encore l'égo qui est dans le chemin. Puis tu veux te nourrir, toi, tu sais, tu as un narcissisme, un certain... Oui, bien, un narcissisme, tu sais, de... Oui. Mais je comprends les mères, là, c'est des émotions qui montrent, puis il ne faut pas... Mais c'est juste parce qu'il faut comprendre ça. C'est important, parce que sinon, comment tu veux faire un réel retour à toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est ça que je pose à mes ados. Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? Les ados où tu rencontres, qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce que tu te racontes? Les ados, là, il y a du talent. Il y a du talent dans les ados, Claudine, c'est fou. Il y a de la créativité. J'ai des gens qui... Mais c'est drôle, je me fais attirer beaucoup d'ados qui sont extrêmement talentueux. Dans le dessin, j'en ai une, ça n'a pas de bon sens. Il y a des discussions. Puis, tu sais, même dans les pays dits pauvres, je n'aime pas ce mot-là parce qu'ils sont très riches, finalement. Beaucoup plus que dans notre société occidentale. Et de leur faire, de leur permettre de croire que tout est possible. Même si, eux, dans leur perception, on vient d'un petit village pauvre, puis on n'a pas d'argent, puis si tu savais comment tu es riche. Oui, c'est ça. Beaucoup plus que moins. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Eux autres ne le réalisent pas parce que, surtout avec les médias sociaux, moi, ça a changé. Parce que, tu sais, là, tu es allé passer un, deux ans au Mexique. Mais moi, quand je voyage au Mexique, j'avais dit ça, je me souviens très bien. J'ai vu le Mexique évoluer. Pendant 15 ans, j'allais là. Il n'y avait pas les médias sociaux. Il n'y avait pas vraiment grand-chose. Puis là, j'allais. Puis j'allais magasiner où les Mexicains magasinaient. J'aime ça aller où le peuple vit. Puis là, à un moment donné, on a commencé à voir dans les magasins, ne payer pas avant-temps, tu sais, le crédit, le ci, le ça. Tu sais, il n'était pas monétairement, mais quand il achetait des choses, c'était avec l'argent qu'il y avait. Là, le crédit est arrivé. Le rêve américain est arrivé. Le rêve occidental est arrivé dans ces pays-là. Et moi, j'ai dit, il devrait faire une étude sur la séparation des familles, des couples, la violence conjugale, la violence, etc., les suicides, avant que tout ça arrive. Tu sais, les prêts, les ne payer pas, tu sais, de s'endetter, tout ça. Je suis sûre qu'il y aurait vraiment une grosse différence. Tu sais, ils ont été en... Il y a un engrenage, oui, endocriné là-dedans. Puis là, tu parlais de la Thaïlande, ça t'a comme formé, ça t'a comme modelé quand même par rapport à vers quoi tu continues, vers ta route. Mais tu as quitté la Thaïlande. Qu'est-ce qui t'a fait quitter la Thaïlande? Bien, j'ai quitté parce qu'encore là, j'ai senti qu'il fallait que je quitte. Je le disais tantôt même, j'ouvre une porte puis je ferme une porte. Je ne dis pas que je n'y retournerais pas, mais après cinq années, j'ai fait le tour. Tu as fait le tour. Tu sais, j'ai fait le tour de ce qu'il y a à... À ce moment-là, de ce que tu avais à travailler. Oui. Là, je suis revenu au Québec. Après ça, bien, au Mexique. Mais là... Ah, au Mexique. Pourquoi le Mexique? Ça fait des années. Je parle du Mexique. Même la Thaïlande. Mon père m'a rappelé ça pendant les deux mois que j'ai passé au Québec cet été. Il dit, Steve, tu parles de la Thaïlande. Tu en parlais quand tu avais 13-14 ans. L'Asie. Ça fait que là, l'Asie, c'est large. Ça a tombé sur Thaïlande. Tu vois, c'est comme... Parce qu'à t'appelles encore. Tu me disais que tu veux y retourner. Peut-être pas à Thaïlande. Je voudrais peut-être aller en Asie. En Inde. J'aimerais refaire un peu ce que j'ai fait comme parcours en Thaïlande, mais pour moi. Je le fais. Je fais des choses. Tu sais, je fais beaucoup de choses pour moi. J'essaie le plus possible de faire des choses qui me font vibrer. C'est important. Quand je suis parti au Mexique, je suis parti seul. Pas parti avec l'autre que je connais depuis 20 ans, l'ami. Ça a été encore... Il faut que je me botte les fesses pour entrer dans cet avion-là. Encore l'espèce d'anxiété, de séparation. Je laisse cet ami-là. Là, je m'en vais tout seul. Peur d'être seul. On est tous poignés quelque part où on a toutes peur de se retrouver seul. C'est pour ça qu'on ne va pas à notre rencontre souvent. Parce qu'on ne veut pas aller là. Parce qu'au bout, à chaque blessure, à chaque rencontre, c'est toujours par peur d'être rejeté que le monde nous rejette si on s'exprime vraiment ce qui nous fait vibrer. De peur de ce qu'on va trouver à l'intérieur de nous aussi. Puis de se ramasser seul. Quand cette solitude-là, au Mexique, c'est ça que je suis allé chercher. À Thailand, comme on disait, je suis allé chercher d'autres choses. Au Mexique, j'allais chercher cette solitude-là. J'ai appris. Mais je l'ai aimé. Puis je l'aime encore. C'est pour ça que ça m'amène le côté solitaire. Je suis allé guérir d'autres choses, d'autres aspects de ma vie. Mais moi, j'utilise le voyage pour aller guérir ça. Je me rends bien compte que ça marche. Pour moi, on ne serait pas supposé de voyager en temps et lieu, de changer de lieu pour être capable de faire un voyage en soi. Mais moi, ça me permet d'aller à ma rencontre, à la rencontre des autres. Dans un climactème. Dans un climactème. Il ne faut pas se le cacher, je n'aime pas l'hiver. Je n'aime pas le froid. Je trouve ça beau. Ça fait quand même huit ans que je n'ai pas vu une graine de neige. Un grain de neige. Neige, tu m'as sur le film. Un flocon. Un flocon. C'est correct. Ça sent des bons que c'est vrai que ça fait longtemps que tu n'as pas vu de neige. Je n'ai même pas de soulier. Tu m'as vu arriver tantôt. Tu n'as pas de soulier. J'ai dit, ça fait huit ans que je n'ai pas jeté en gougoune. Je n'ai pas de manteau. Je n'ai pas de bottes. J'ai encore moins de soulier. Il est temps que tu t'en retournes dans ce qu'il faut. Je repars demain à 6 heures du matin. Seigneur. Le Mexique, c'est cette solitude-là. C'est d'embrasser qui je suis, d'honorer. Honorez-vous. C'est ça que je veux dire. Honorez-vous. Puis les Mexicains, c'est un peuple complètement différent. Ah bien là, tu es une fun. Oui, c'est ça. Mais c'est plus chaleureux. Mais ils sont dans la jouissance de la vie. Oui, oui. Ça ne leur prend pas grand-chose pour être heureux. Deux, la danse, un peu de musique. Deux, trois tacos. Trois, quatre téquilés. Oui, c'est ça. Mais ils sont dans le bonheur, ils sont dans le plaisir, ils sont dans le moment. Oui. Beaucoup. Parce qu'appelle un Mexicain pour venir faire réparer ton inclimatisé, tu risques d'attendre longtemps. Au Québec, ça n'arrive pas. Tu vas pogner le téléphone et tu vas dire qu'est-ce qui se passe. La bouche, c'est normal. Tout est normal. Tout est normal. Tu viens une semaine plus tard, pas de problème. On en fait aller à gastro, l'autre est en train d'affaires. Les autres, ils ne se cassent pas le bicycle. Encore là, notre perception à nous de la fonctionnalité. énormément et résilient. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai voyagé au Mexique. Je ne suis pas resté juste à Playa del Carmen. J'ai encore mon petit appartement à Playa del Carmen, mais je suis allé dans les terres, au Chiapas. J'ai fait toute la côte pacifique. C'est un autre trip. Mais tu vois, j'ai fermé la porte de mon appartement, encore là, en disant, j'ouvre un nouveau chapitre. Puis tu t'es retrouvée en Colombie. Pourquoi la Colombie? Qu'est-ce qui fait? Pourquoi la Colombie plus qu'ailleurs? J'étais en train de regarder des revues, puis là, ça a popé. J'ai vu ça, puis j'ai vu... Je ne sais pas. J'ai dit, c'est là. Mais là, moi, je voyais ça comme un petit voyage d'amusement. Parce que moi, je voulais aller à Cuba après. OK. Je voulais faire Colombie, Cuba, et revenir au Québec voir ma famille. C'était l'été qui ne vient pas de... Elle n'est pas finie, mais en tout cas, les soirées, il fait fraîte. Bon, pour moi, c'est qu'elle n'est pas finie. Gèle, là. Mais tu sais, c'était ça mon périple. Colombie, on va aller m'amuser un peu, découvrir. Ma gare, tu vois comment que la vie... Mais non, il y a quelque chose qui se passe là. J'arrive là, puis j'en ai fait, je suis resté juste trois mois. Je pense que j'ai pris peut-être... je ne sais pas, 12 avions en trois mois. Ah oui, là. Puis des voyages que je paye, des vols d'avion, 7 $, 14 $. Moi, c'est fou, là. Moi, je me présente à l'aéroport, là. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui disponible? Quelle ville? Ah oui, c'est où ça? Bien, c'est à une heure de citer de combien? 7 $, parfait. Ça, c'est pour ça que les gens aussi... C'est du vrai dans l'année à la minute. Ceux qui voyagent dans l'année à la minute trois mois d'avance, c'est pas ça. Non, 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 moi, je me poigne directement. Ça, ça l'interpelle les gens, là, si vous me suivez, qui me suivent. Oui, bien oui. C'est cette espèce de foi, Claudine. La foi. Oui. J'ai une foi, même si j'ai la chienne puis que je tamboule en dessous du banc de l'aéroport, moi, y allez pareil. Puis des fois, je me dis, mais coudonc, pourquoi tu te fais subir tout ça? Bien, c'est plus fort que moi parce qu'il y a des cadeaux qui arrivent dans ma vie. Ça te lance un peu dans le vide. Oui. Comme ça me fait peur, comme que je me dis, t'as toujours réussi à créer de la magie en toi. La magie arrive vers toi aussi, peu importe où ce que t'es. Fait que la Colombie, moi, j'ai voyagé tout de suite, j'ai rencontré du monde formidable, des Colombiens, c'est que, oh, c'est comme les Mexicains aussi, là, ici, maintenant. Puis là, je suis abouti à, là, c'était-tu dans tes questions? Oui, 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 vas-y, continuez, continuez. T'as même pas besoin de poser de questions. Ben non, c'est parfait, moi, j'aime ça, tu suis le fil. Tu suis le fil, continuez. Fait que là, t'arrives là, t'as fait quelques quartiers, quelques villes. Ben là, j'ai fait Bogota, dans les montagnes, j'ai pas aimé ça. Parce que là, c'était en altitude puis j'étais malade. Ça, j'ai pas aimé ça. Ça m'a dit comme, gars, tu sais, on va pas dans les montagnes, là, c'est trop haut. J'étais en misère à respirer. Oui, c'est ça. Ça prend un certain temps à s'adapter. Oui, puis ça me tentait pas de prendre le temps, justement. Je dis, ça m'avait des noses. Tu t'es écouté. Oui, oui. Bogota, Cartagena, Santa Marta, en tout cas, bon. Puis là, j'entends parler, j'étais vers la fin de mon voyage, là, dans Colombie. J'entends parler de ce village-là, Rincón del Mar. Ah, elle dit, j'ai dit, es-tu allée? Elle dit, non, non, mais j'ai des amis qui sont allés. Elle dit, c'est facile d'aller là. Elle dit, tu prends telle route, puis rien, mais elle dit, ce qui est dur, là, j'ai dit, quoi? Elle dit, c'est d'en sortir. Bon, ben là, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, elle dit, tous ceux qui sont allés, ils n'ont jamais pour, ils veulent pas s'en retourner de là. Ben, j'ai dit, de se passer de quoi de là, certains? J'ai dit, c'est là que j'y vais. Elle a senti la tête. Là, le fun commence. Hé, là, il me dit, l'étobus me débarque sur le bord du chemin. J'ai dit, c'est ici? Tu n'avais pas réservé de… je ne réserve jamais. Je ne réserve jamais d'hôtel d'avance, à part en Thaïlande, le petit hôtel, mais aujourd'hui… Fait que tu arrives, puis là, tu cherches, puis tu cherches un endroit. J'arrive sur place, puis là, je me laisse inspirer. De l'autre fois, même à, je ne sais pas si c'était à Medellin, je pense, je cherchais, puis je cherchais, puis tout d'un coup, je me lève la tête. Hôtel au rang. Ah, j'ai dit, bon, regarde donc ça. Tu vois-tu? Mais moi, c'est ça. C'est la foi. Là, il faut que tu bargaines, puis tout ça. Je bargaine un peu. Oui, je bargaine. Les plans. Mais c'est moins, on bargaine moins. En Thaïlande, on peut bargainer plus. En Colombie, j'ai bargainé certaines affaires, mais pas tant que ça. Mais j'arrive là, dans ce... En tout cas, l'autobus me drop là, je prends une moto. Claudine s'est dit, j'ai dit, oh, un petit village perdu dans le temps, là. Même si on dit que le temps n'existe pas, là. Pas d'asphalte. C'est deux rues, là. Une rue, toutes les maisons sont toutes sur le bord de la mer des Caraïbes, puis toutes colorées, toutes les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes, les maisons qui sont en train de tomber quasiment, là, craquent dans le plafond, puis toutes alignées, puis une rue en arrière, le village. Le village, on s'entend, là. Il n'y a pas... Tu ne verras pas un géo, là. Mais il y a des petites friteries, tu sais, mais bon. J'ai dit, ça me plaît. Là, je marche, le sac à dos, tit, tit, tit. J'ai dit, il faut que je me trouve quelque chose, moi, là, Je ne peux coucher. On aurait pu coucher... Là, la mer aurait pu coucher dans le somme, moi, ça ne m'aurait pas dérangé. J'ai couché à l'aéroport hier soir, mais là, je marche, je n'ai plus capable d'avancer, mes jambes bloquées. J'ai dit, c'est coudonc, il y a une madame qui sort. Elle dit, oui. J'ai dit, avez-vous un petit appartement loué pour moi? Elle dit, oui. J'ai dit, j'aimerais le voir. Elle dit, combien vous me faites ça? J'ai dit, combien? Elle dit, 8 $ par nuit. Puis ça. Puis même en Colombie, ceux qui m'ont suivi, je me loue des appartements avec vue mère. Ben oui, j'ai vu ça. 10 piastres la nuit. Oui, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça. Je les vois, je te suis, moi. Oui, les belles vues. Les belles vues, 10 piastres. Un petit 8 $. J'ai dit, parfait, c'était propre, c'était beau. Tu rouvres la porte, encore là, j'ai un balcon, vue sur mère. J'ai dit, parfait. Mais là, je me suis créé en lien, des liens avec cette famille-là. Parce que là, d'aller dans un hôtel avec des touristes, tu ne goûtes pas. Non, c'est ça. Tu disais, toi, regarde, t'aimes ça, aller te promener dans le pub. J'y goûte pas à peu près. Ben oui, ben oui. Je mange leur bouffe. Ils m'ont inclus dans la famille. J'ai pratiqué mon espagnol. C'était le violon. Tu as des faits voyager, ces gens-là aussi. Parce que ces gens-là ne viendront possiblement jamais au Canada. Tu sais, de par leur réalité, ils habitent dans un paradis. Il y a les sports de serment. Pour eux, non, c'est ça. Mais tu les fais voyager. C'est un peu comme les jeunes Thaïlandais qui te touchaient. Oui. Mon Dieu, es-tu vraiment réel? Tu es un extraterrestre, il arrive. Tu sais, tu es un... Parce qu'il n'y a pas d'étranger là non plus. Non, c'est ça. Non, non. C'est ça, leur perception aussi de l'argent Canada. Oui. Moi, je veux tout défaire ça parce que je veux leur faire comprendre que c'est ça. Ce n'est pas parce que c'est ce qu'ils croient de leur réalité. Hum-hum. Mais ça, c'est un travail. Hum-hum. Moi, je les ai testés un peu les ados, tu sais, de parle-moi de tes dons. Là, on recommence vraiment au point de départ. parce que là, la famille est très importante. Oui. La mère qui doit laisser, par exemple, son enfant qui a des rêves, aller dans un autre pays. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent qui est pour moi de l'illusion, c'est rien que du papier. Parce que moi, je connais des amis qui voyagent avec zéro. Zéro. J'ai un ami qui est allé à Bali avec zéro. Il a payé son billet d'avion. That's it. Il est arrivé là. C'est un photographe. Il est allé dans des hôtels et il se dit, moi, je suis photographe professionnel. Il a montré son, comment on dit ça, son book. Son genre de portfolio. Son genre de... Son Instagram. Il s'est fait engager et là, j'ai nourri. Il est engagé pour faire la publicité de l'hôtel. Mais pour arriver, Claudine, à être capable de rêver, d'avoir des rêves, si tu ne te connais pas, comment peux-tu même penser d'être capable de rêver et de réaliser tes rêves si tu ne vas pas à l'intérieur et que tu as été toute ta vie dans le faire? Fais l'autre des enfants. Va là, mon bonheur dépend de... Mon amie est contente. Bon, je suis bien contente de ça. Toujours à l'extérieur. Aller chercher de l'amour partout à l'extérieur. Comment tu veux penser qu'un jour, tu pourrais réaliser tes rêves? C'est impossible, Claudine. Fais quand je leur demande c'est quoi vos dons, ils ne savent pas. Ils me disent, ben moi, je dis, qui es-tu? Ben, il dit, je suis... Oui. Ben, je suis un pêcheur. Je lui dis, ah oui, bon. Tu n'es pas ça, là. Tu n'es pas juste un pêcheur. Comme je te disais tantôt, moi, Steve, Steve, qui s'est identifié toute ma vie comme acteur, partout ce que je passais, Claudine, si je n'avais pas d'admiration, ou on ne me reconnaissait pas, je n'étais pas gêné de dire, ben allez voir sur Google qui je suis. Fait que tu t'habilles. Steve Gendron, acteur, tu vois tout. Quand je suis arrivé à Réunion-Belmard, je ne l'ai jamais dit. Tu vois, en tout cas, je ne vois plus. Parce que tu n'as plus besoin, tu ne sens plus besoin de le faire. Ça monte parce que je suis en processus de tout ça aussi. Je n'ai plus besoin de le dire. Tu n'as plus besoin de le dire. On m'a aimé. Oui. Pour qui je suis. L'homme qui arrivait dans cette ville-là. Oui. Puis ça m'a permis de... Peu importe d'où il venait, peu importe qui il était. Fait que dans le fond, si moi j'ai vu ça de ces gens-là, cette simplicité-là. Écoute, ils n'ont pas de frigidaire. Ils mettent leurs... Il y en a des autres du monde qui ont du frigidaire peut-être qu'ils ont plus d'argent. Ils n'ont pas de laveuse, ils n'ont pas de sécheuse. Elle lave mon linge, là, dans une cuve comme ta grand-mère faisait puis comme ma grand-mère faisait dans les arrières-grands-parents. Puis elle met mon linge à la corde. Ça sent aussi bon. Mais moi, là, ça me fait vibrer, ça. Oui. Puis parce que t'es pas son enfant, t'es pas son mari. Elle n'est pas obligée de faire ça pour moi. Elle n'est pas obligée de faire ça. Elle peut te donner la cuve puis le savon puis l'eau que tu le fasses toi-même. Tu vois, elle me donne ça. Mais moi, Claudine, le message là-dedans, c'est que pourquoi je suis atterri dans ce village-là? Pour me faire comprendre que, regarde, ces gens simples-là, des cœurs, là, bien, c'est moi. Je me suis fait attirer le reflet de tout ce que j'ai travaillé depuis les 40 dernières années sur moi. Parce que moi-ci, ce que je vois d'eux, je l'ai en moi. Moi-ci, je donne beaucoup. Moi-ci, j'ai une belle lumière. J'ai une belle énergie. J'ai un beau cœur. Je le sais reconnaître. Moi, je suis pas gêné de reconnaître qui je suis. Je m'honore, moi. J'ai une bonne... Tu sais, je suis assez capable, là. Je vois pas... De voir ce que tu vaux, là, comme être humain. Bien, aujourd'hui, complètement. Fait que c'est pour ça que ça me touche autant, les gens que je... Je retourne demain matin. Oh, mon Dieu. Demain matin, je retourne là. Si t'en retournes et retrouvées, là. Puis là, tu as plein de choses à leur raconter aussi. Bien oui. Parce qu'eux autres, tu peux pas avoir contact avec eux. Ils ont-tu les médias sociaux? Oui, ils ont les médias sociaux. Ils peuvent quand même... J'ai parlé un peu par WhatsApp. Mais j'ai pas dit à la madame, tu sais, j'ai dit, dis, dis pas. Parce que cette madame... Mon Dieu, ça monte encore. Parce que cette madame-là, c'est aussi le reflet de ma propre mère. C'est ça que j'allais dire. C'est la mère que peut-être... Que j'ai pas eue. Que t'aurais voulu. Bien, que j'ai pas eue. Tu t'avais eu à choisir. Oui. C'est l'image d'une mère que toi, tu t'aurais aimé avoir. Puis tu sais, bon. Ça, j'ai été en processus de tout ça cet été, parce que je suis venu voir ma famille. Encore un autre beau chapitre de vie d'être au Québec. Je voulais pas venir. Oui, parce que t'es venue voir ta famille, dont ta maman, qui a l'Alzheimer. Oui. Puis on a passé des moments, là, gravés, parce que pour la première fois de ma vie, je peux avoir accès à elle. C'était pas une femme qui était chaleureuse. Aujourd'hui, c'est moi qui a pu la toucher, dire, maman, c'est beau tes cheveux aujourd'hui. La prendre. Parce qu'il y avait une proximité parce qu'elle, elle souffrait de son côté. Je veux pas rentrer là-dedans. C'est juste pour dire que là, c'est comme les rôles sont inversés. Moi, je suis allée chercher ce qui m'a toujours mangé. Oui. Comme tu disais, t'as comme fermé une boucle. Puis là, quand les gens souffrent d'Alzheimer, puis là, tu disais, t'es au stade 6. Ça, ça, t'es avancé. Ça fait que c'est ça. Là, c'est le rôle qui change. Oui. Mais j'ai bien aimé ce rôle-là. Parce que j'ai été capable de, 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 bien, d'avoir de la compassion. Hum. Mais ça me ramène encore à ce qu'on disait tantôt, le détachement dans l'amour. J'ai tellement eu de témoignages, là, Claudine, quand j'ai posté des moments intimes avec ma famille. Ah oui, c'est ça que j'ai vu. Comment, tu sais, tu fais pour t'en retourner? Moi, ma mère, fait de l'Alzheimer. Je suis toujours avec. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais moi, là, ça fait 40 ans que j'essaye d'être en connexion. Oui. Bien, moi, j'ai des rêves. Je vibre, moi. Je ne suis pas juste le fils de ma mère. Je l'ai choisi, cette famille-là. Ils disent souvent, on choisit notre famille. Je l'ai choisi, cette femme-là. Je l'ai choisi, cet homme-là. Pourquoi? Pour apprendre à m'aimer. Fait que si je suis tombé dans cette famille-là puis j'ai le passé que j'ai eu, ça, on saura tout ça dans un film que je suis en train de faire puis dans l'autobiographie que je suis en train de préparer. Mais je suis tombé dans cette famille-là, dysfonctionnelle un peu, mais c'est pour m'apprendre à m'aimer. C'est pas beau. Fait que plus c'était fucké, mais plus que j'avais du, pas du travail, je n'ai pas fait du, mais plus que je devais réapprendre à m'aimer. Si je l'avais eu rose, je l'aurais peut-être eu moins, plus facile à m'aimer. Puis ça, c'est tout dans la croyance bouddhiste de justement, parce que la réincarnation ou tout ça, c'est de voir qu'est-ce que tu fais de la vie dans laquelle tu es présentement qui va comme teinter tes prochaines. Oui, j'y crois. J'ose y croire. Parce que personne n'est en tout cas... On ne sait pas. Il est bien beau, le monde me dit ben oui, moi je suis revenu puis j'ai vu le tunnel. Moi je ne l'ai pas vu le tunnel. Je ne sais pas, on est tous dans l'inconnu. Moi j'ai extrêmement peur de la mort. Puis tu vois, je suis quelqu'un qui est très spirituel. Ah, tu te perds la mort. Ben j'ai peur. Encore là, je suis dans l'égo. J'ai peur. J'ai-tu peur de la mort en tant que telle? J'ai-tu peur de souffrir? Mais je suis dans un petit côté épocondriaque aussi. J'ai un bouton puis... L'égo grossit ça, il faut que je me ramène. Je te dirais, c'est une petite affaire que j'aimerais continuer à travailler un peu. C'est moins pire que c'était. Oui, parce que, tu sais, tu n'as quand même pas la sécurité. C'est au Québec avec une carte d'assurance maladie pour avoir accès aux soins. Parce que tu es ailleurs, comment tu as accès aux soins si tu es malade? J'ai une assurance, j'ai une assurance voyage internationale. Si j'avais tombé malade, peu importe, ici au Québec, on m'aurait soigné. Mais je reste toujours citoyen du... J'ai toujours ma citoyenneté. Oui, oui, oui. Mais tu sais, je ne paye pas de taxes. Mais tu payes une assurance partout à travers. Ils savent que tu voyages... Oui, oui. OK, mais ça, c'est bon à savoir. Si je reviens au Québec, bien, c'est sûr que je pourrais la demander, ma carte d'assurance maladie. Mais tu sais... Là, tu repars, puis tout ça. Non, puis je veux m'enlever de tout ça. Je veux m'enlever de ce confort-là. C'est sûr, je ne pourrais pas voyager comme ça jusqu'à 95 ans. En t'enlevant ce confort-là, puis cette boîte-là, ça t'amène à, justement, à te lancer dans le vide. Oui, puis ça m'amène à me rapprocher de ce qui est là, de ce qui est vraiment mon essence. Parce que quand tu restes dans le confort, quand tu restes dans cette sécurité-là, que tu penses qu'il est toute sécurité parce que tu as ton petit divan à elle, que tu t'assis pour écouter tes petites émissions, juge pas ça, c'est bien correct. Tout est parfait, il n'y a pas de problème pour moi. Mais ça reste que c'est une illusion. C'est du confort et tu ne toucheras pas, en tout cas, dans ma perception, puis de ce que j'ai compris aussi, de ce que j'ai entendu dans ma vie, tu ne toucheras pas vraiment le réel retour à soi dans l'amour inconditionnel. Puis je ne dis pas que je veux aspirer à ça puis que, ouh là là, puis je me la pète avec ça. Moi, je n'aspire pas à un retour à soi parfait. Moi, je fais ce qui me fait vibrer, comprends-tu? Chacun fait ses affaires. Mais quand je m'adresse ou que je coache puis que ça interpelle des gens, bien, je me dis, il y en a qui veulent, qui veulent, il y en a qui sortent. on a besoin du regard de l'autre. On a besoin de gens comme toi qui vont justement nous aider des fois à tendre vers ça. Comme toi, justement, tu le fais à travers la Thaïlande, à travers les gens que tu as rencontrés. Mais, autant, comme tu disais, le moine que la dame, tu vois, ils t'ont apporté des choses différentes. L'autre, tu as un moine, on va dire, on le voit comme plus haut parce que c'est un moine. Oui, puis ils le mettent plus haut aussi. C'est ça, tu sais. Mais pourtant, la dame, elle a le même impact puis c'est une moine du peuple. Oui, j'aime ça, une moine du peuple. Arrive pas, on va dire ça. Quand je prends des expressions, une moine, une moine. Je vais dire, madame, c'est une moine du peuple. Non, mais tu sais, des moines comme ça. C'est des anges. C'est ça, c'est des anges qui sont mis sur notre route. Puis toi, c'est peut-être pas toi, mais peut-être qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre qui va être son ange. Aussi. Des fois, c'est mutuel, mais des fois, c'est comme une roue qui tourne qui fait en sorte que chacun rencontre son ange, ses anges aussi. Mais qu'elle m'a inclue dans cette famille-là, ça m'a touché beaucoup parce que là, un moment donné, tu te rencontres, j'étais assis, puis c'était une petite anecdote. J'étais assis, puis là, il avait dit, mon carré, puis là, j'ai dit, moi, si je suis le fils, ou en tout cas, oui, le fils, de cette madame-là, j'ai dit, toi, t'es qui, par rapport, j'ai dit, toi, t'es-tu rendu ma belle-sœur? Puis là, on commençait à rigoler, par rapport, j'ai dit, toi, t'es mon frère. Là, on a eu du fun, puis ça a resté, ça. T'as-tu une fratrie, justement, si on a l'intérêt, t'es-tu fils unique? J'ai un frère décédé, moi, de naissance. Ah, OK. Comme Elvis. Oui. Un frère de naissance, peut-être, là, j'ai 41, je ne me rappelle pas de l'écart qu'on a. Il est plus jeune, il serait plus jeune que moi. OK. T'es fils unique. Je suis fils unique, oui. Fils unique. Fait que là, tu vas chercher ça, cette famille-là, avec... Peut-être aussi, je l'avais connu de ma mère. Parce que moi, tant que fille unique, des fois, la famille, puis ça, moi, j'aime ça. Il fait unique. Oui, oui. Donc, tu sais, d'aller chercher, même si du côté de ma mère, c'est une grosse famille, une grande famille, bien, des fois, quand on se retrouve dans des familles, ça nous nourrit d'être avec... Oui. Ça se peut, j'avais pas vu ça. Justement d'aller chercher ça, un peu comme tu disais, c'est à la blague, mais ça te fait tisser des liens. Fait que, tu sais, là, t'es venu voir ta famille ici. Oui. Mais t'as la famille, t'as ton autre famille en Colombie. J'ai plein de famille, moi, j'en ai une autre en Thaïlande, j'en ai... Tu sais, je te dis, quand ça m'a... quand j'ai eu cette espèce de coup de cœur-là, pour ce village-là, j'ai dit, mais voyons, il y a pas d'éducation. Où est-ce qu'il y a l'éducation, là? Il y a pas d'éducation? Dis, non. C'est ça. D'où ton projet? Ça joue avec rien, les enfants. Fait que ils sont pas scolarisés. Puis, on est quand même en Colombie, là, on est quand même... Mais, c'est un village, là où, je te dis, le temps a arrêté, là. Puis, qu'est-ce qui fait que les gens... Le COVID a même pas passé là, là. Écoute, j'ai essayé de leur dire... Ben oui, j'ai essayé de leur dire dans toutes les langues. Corona, COVID, coronavirus. Je sais... Ça marche pas. Ils sont de même, on sait pas. Ceux, ils ont pas de TV. Ils l'ont probablement toutes eues. On sait pas encore, là. Mais ça a pas brainwashé par le fait que... Hé, mon Dieu, je te... Il a faim son chapeau. Maisse ça dans les bloopers. On va mettre ça dans les bloopers. C'est bon. Oui, c'est bon. Je suis dans le délan. C'est bon. Il a faim son chapeau. Oh là là. Ceux qui veulent voir ça, il faut pas juste qu'ils écoutent le podcast pour être qu'ils le regardent aussi. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mais ça, ce projet-là, c'est ça. J'ai vu une école dans la rue, comme en arrière, qui est dans... Mais là, qui fonctionne pas, il n'y a pas personne là-dedans. Ben, des fois, il y a des petits cours qui se donnent là, des affaires de danse. C'est pas grand, là. Il y a deux pièces. Elle est au milieu de nulle page. Je ferais pas une grosse école avec ça, comment tu es là. Mais moi, c'est pas ça que c'est important. Tu veux scolariser les enfants? Tu veux faire quoi? Ben, moi, je trouve que ça pourrait être intéressant de leur... Ça veut dire que c'est des analphabètes? Ils savent pas lire, ils savent pas écrire? Mais il y en a beaucoup que les parents, j'ai entendu dire qu'il y avait des parents qui faisaient... Qui montraient. Oui. C'est le genre d'école à la maison. C'est moi, c'est pas mon rôle non plus de les scolariser en tant que tel. Moi, je veux pas de... Je trouve ça important, mais c'est pas ça qui me fait vibrer. Mais de les amener à s'amuser, à avoir une autre perception peut-être de la vie, à travailler sur eux, à travailler sur leur confiance. Les rêves, pour moi, les rêves, ça a toujours été important. Ça l'est encore. Poursuivre leurs rêves. C'est quoi ton rêve? Même si t'es dans un petit village en Colombie. Ça, ça me parle. Puis tout en anglais. Puis là, j'ai quelqu'un... Il y a une autre personne qui parle anglais dans ce village-là. Très bien. Il y a moi puis un autre. Fait que là, j'ai dit... Ah, ben j'ai dit ça, tu pourrais m'assister. Parce que là, moi, il faut tout que je fasse le programme en anglais. Puis là, tu offrais ça gratuit? Non. OK. J'ai commencé à m'en parler dans le village parce que les gens m'invitaient. Et le gringo, ils nous appellent... J'ai dit, je suis pas le gringo, j'ai dit, je suis colombien. C'est ma blague que je fais souvent parce que je parle comme eux. Oui. Puis je vais avec eux dans les maisons. On va souper. Les portes sont ouvertes, il y a de la musique. Moi, je rentre. Qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui? Une belle soupe, bon, j'en veux, oui, oui, oui. Fait que moi, j'ai commencé à parler de mon projet d'école. Oui. On embarque. C'est sûr, c'est pas un coup d'inscription. Non, non. Mais je vais en avoir... Tu sais, ça va être bien correct comme ça. Puis tu vas gagner ta vie parce que c'est ça, c'est la question du jour que bien du monde te pose. La question qui tue ou qui, c'est pas qui tue ou qui... Tu sais, comment tu vis parce que tu te promènes, tu avais-tu des économies, comme là, tu vas ouvrir une école. Oui. Là, ça va amener des sous, ça aussi. Bien, je veux dire, je coache, là. OK. Moi, j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Pas de ce que je fais, mais par le biais de mes voyages, les gens sont interpellés par ça et me contactent. Fait que je coache les enfants, je coache les... Je fais la même chose, je continue à faire ce que je faisais quand j'avais 20 ans à mon école. Moyen-âge, bien oui, évidemment. Fait que je gagne très bien ma vie puis je vais dans des pays où il y a le coût de la vie. Puis là, on ne parle pas, je veux dire, la madame, elle aussi, elle a eu un coup de cœur par moi et par ma lumière et tout ça. Puis elle aussi, il y a peut-être quelque chose comme... Je lui demanderai peut-être ce qu'elle a vu en moi qui est en elle aussi, mais bon, elle m'a dit, écoutez, elle dit, moi, je serais prête à vous laisser l'appartement gratuit et à vous nourrir. Donc, écoute. Pour nos enfants, vous partez une école, vous faites... Non, je ne t'emmène pas pour l'école. Même pas ça, OK. C'est juste des changes parce que tu amènes quelque chose de nouveau chez elle. C'est elle qui héberge l'étranger de la place. L'étranger peut-être. Je ne sais pas dans sa perception comment elle voit ça. Oui. Mais je ne sens pas entre moi et elle le côté de l'argent. Non, non. Puis là, j'en ai rapporté, j'ai rapporté des trucs. Ma mère, elle avait un coffre de bijoux à Métropusou. OK. J'ai apporté des beaux bijoux. Pas des bijoux, en tout cas. Parce que, tu sais, sa maison, je veux rénover sa maison. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux que je voulais ouvrir une école et que je voulais rénover la devanture de cette madame-là. Elle, elle aime sa maison, même si elle est craquée puis elle rentre dedans. Puis moi aussi, je l'aime. Mais j'avais envie de faire ce cadeau-là. J'ai commencé à dire ça sur les réseaux sociaux. Les gens m'envoient de l'argent. Hé, j'ai dit, c'est pas important le montant. Moi, je n'ai pas rien demandé. Des 50, des 100, du monde du milieu artistique, des 500. Fait que là, je me dis, oup, dans mes projets. Il y a une mission à faire avec ça. Puis ils savent que tu vas donner au suivant. tu ne vas pas, ce n'est pas pour te payer trois autres voyages. Puis ils m'ont dit, on sait très bien que ça ne coûtera pas tout ce que tu as ramassé, tu te gâteras. Tu sais, ceux qui me suivent puis qui voient qu'ils sont interpellés par ça. Tu fais du bien parce que moi, tu as fait du bien. en premier. Moi, je dois te le dire puis c'est pour ça que tu es tassée aujourd'hui parce que moi, qui voyage beaucoup, comme je te disais, en temps de pandémie qu'on a été clouée vraiment ici, ça m'a amenée à vivre d'autres choses, comme tu sais, mais tu m'as fait voyager, ce besoin-là que j'ai en moi de voir autre chose ailleurs parce que je suis une fille de voyage puis d'autres mondes. Moi, je te suivais puis oui, puis moi, tu me fais énormément de bien puis c'était gratuit, je veux dire, tu ne me chargeais pas pour ça puis je peux comprendre les gens qui te suivent puis qui ont encore plus un lien avec toi puis qui te suivent vraiment de façon assidue puis oui, moi, je trouve ça, moi, en tout cas, ça a fait une différence. Ça a fait vraiment une différence dans mon... Hé, j'ai dit, ce gars-là, il a du... il y a du goth, tu sais, puis je dis, mon Dieu, puis beaucoup, c'est pour ça que je le dis en introduction quand je l'ai présenté, il y a beaucoup de gens qui aimeraient vivre ce que tu vives, avoir le goth de faire. Oui. Puis ce n'est pas parce que ça prend de l'argent, non? Non. Le goth, c'est de laisser tout derrière toi ou de même, sans tout abandonner, de juste partir un mois à la rencontre de toi-même. Oui, il faut y aller à son rythme aussi. Moi, j'ai peut-être cette personnalité-là aussi, tu sais, d'y aller. Oui, puis tu ne veux pas, tu es juste toi aussi, tu n'as pas d'enfants. Ça, je l'entends souvent, c'est celle-là. Ça, ça peut être une fausse croyance, fais attention. Oui, c'est vrai. Non, je suis d'accord. C'est l'âge, oui, mais moi, qui voyage énormément, j'en voyage énormément avec des jeunes enfants. Oui, moi, je te l'ai dit, moi, en deux ans, mes enfants qui ont pu y voyager. Bon, bien, c'est ça, c'est pour ça. Mais je parle pour partir toi tout seul. Tu sais, mettons, partir un mois tout seul. Ah, ça, c'est sûr que c'est plus délicat si tu as des enfants, c'est sûr. C'est ça, il faut que tu attendes un peu, comme moi, justement, j'attends que ce soit, tu sais, mon dernier a 16 ans, mais par contre, effectivement, on entend souvent ça, dire, bien là, nous autres, on ne voyage pas parce qu'on entend que les enfants soient plus vieux, on ne veut pas, genre, tu sais, moi, mes enfants voyagent depuis qu'ils ont deux ans. Oui, il y a un aspect financier, c'est sûr, c'est pas tout le monde qui peut s'apparaître, voyager pour quatre, voyager pour deux. Oui, Mais ça dépend encore de la façon. Oui, parce qu'il y en a qui voyagent, je pense, avec quatre sacadeaux. L'enfant qui est dans un hamac puis qu'il couche là, quelqu'un va, on m'entend, ils vont dire, bien oui, mais ça prend un certain confort, une certaine sécurité, oui, je comprends, mais l'enfant, lui, il va baigner là-dedans, il va s'imprégner juste. Il voyage, il va être dans l'être, je veux dire. Exactement, exactement. Parce que j'en entends souvent ça, la chose que j'entends que tu dis, des mères qui me disent ça, la fausse croyance est aussi grosse que de dire, moi là, à 65 ans, on va m'arrêter, ma retraite là, puis là, on va me gâter. Qu'est-ce que tu fais les autres jours? Oui, qu'est-ce que tu fais les autres jours, puis est-ce que tu vas te rendre à 65? Tu vois, tu sais, c'est des fausses croyances. On ne sait pas, parce qu'il y en a beaucoup qui ont décidé de partir à leur retraite, puis trois mois après, ils n'étaient plus là. Oui, ils dépriment, puis ils dépriment, puis ils dépriment sont malades. à 18 ans, puis là, quand il va être paru sur la maison, tu vois, là, là, m'a pensé à moi. C'est plein, Claudine. Il faut que tu penses à toi maintenant. Parce qu'aussi, c'est que si tu penses à toi, puis que tu te fais des plaisirs, puis que tu es heureux, puis que tu vas le plus possible à la rencontre de toi, puis tu vas être une meilleure personne, puis tes enfants, c'est ça qu'ils vont voir. Mais là, la fausse croyance pourrait dire, oui, oui, on sait très bien ce qu'ils nous disent, ces deux-là, mais c'est bon. Il n'est pas finit l'enfant. Encore une autre fausse croyance qu'on a entendu peut-être de notre mère qui nous disait souvent, peut-être dans notre enfant, vous l'avez peut-être entendu. Qu'est-ce que tu veux, en tout cas, de toute façon, c'est ça la vie. C'est quoi ça la vie? Là, tu pars avec ça quand tu vieillis en tant qu'enfant. tu essaies de te bâtir une confiance. Je me contrains, puis j'accepte ce qui se passe dans ma vie parce qu'on me fait ça la vie. Oui, on est pour un petit pain. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Si tu veux être dans ton confort, je n'ai pas de problème avec ça. La madame, qui va être dans son confort, elle ne m'appellera pas. Tu comprends-tu? Elle va être spectatrice, par exemple. Ça va la faire bouillonner ce que je dis. Elle ne m'appellera pas. Moi, je m'adresse à des gens qui ont envie. Tant qu'elle ne sera pas prête. Oui, puis si elle est prête, je vais l'accueiller à la porte ouverte. Mais moi, je m'adresse à une clientèle qui entend ce que je dis. On doit ne pas être d'accord. Je ne suis pas une question d'être d'accord. On en a parlé. Dans ce monde d'illusion, il n'y a rien de beau, il n'y a rien de lait, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de pas bon. C'est toute d'illusion, ça. Même nos cinq sens, c'est de l'illusion. Il y avait un moine, je te raconte ça vite vite. On mangeait, il avait fait une soupe. Moi, je suis... Hum, hum, toujours tellement. Oui, c'est bon, c'est bon. Il m'a regardé et dit, illusion. Là, je ne te dis pas qu'il faut arrêter de faire mioum mioum mioum. C'est juste parce que c'est comme, c'est vrai, c'est moi, c'est dans ma perception à moi que c'est bon. L'autre, toi, tu peux arriver et tu te dis, c'est dégueulasse. Tu vois-tu? Illusion, égo, même la bouffe que tu manges, ce que tu entends, ce que tu sens, c'est tout, c'est une création de ta propre perception. De l'éducation que tu as reçue aussi. Dans le monde dans lequel tu évolues, la société dans laquelle tu évolues. C'est la société, c'est tes parents, c'est ta famille, c'est le monde autour de toi qui te façonne, qui te forge aussi. Si tu vas à la rencontre de toi, tu te dis, moi, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait... Moi, j'aime ça. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Je pense à ça. On va peut-être retenir ça. D'aller à l'intérieur, qu'est-ce qui me fait vibrer? Tu n'allais pas trop loin dans ce que je dis, l'illusion. Si ça vous parle, tant mieux. Puis skippez le bout si ça ne vous parle pas, ça vous reparlera peut-être un autre jour. Mais, assoyez-vous chez vous puis tu sais, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer si j'enlève tout autour? C'est une question, à un moment donné, qu'il faut se poser dans sa vie. Ça peut être des petits plaisirs qu'on va se faire. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Ce n'est pas obligé des hauts projets. Ce n'est pas important. Ça peut être des choses futiles aussi. Qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est de chanter. Bien, chante. Vas-y, à fond. Danser, danser. C'est partir des projets. Bien, part des projets, c'est être collé avec mon chum, avec ma blonde. C'est de faire des petits déjeuners au lit avec mes enfants. C'est n'importe quoi. Oui, c'est correct. C'est quoi qui te fait vibrer? Bien oui. Tu sais, même si c'est à quelque part illusieux, à quelque part, mais tu sais. Non, mais ça, ça, tu peux le faire tout ça. Oui, mais c'est parce que si ça commence par là, je trouve la vibration que tu peux aller chercher pour... Mais il faut couper parce que à un moment donné, on a tout notre unicité. Fait que c'est... Faut que de plus en plus, ce qui te fait vibrer, c'est tout seul en lien avec toi. Oui, oui. Dans le détachement, dans l'amour. Parce qu'on ne serait pas supposé d'être attaché. Il y a une madame qui m'écrit l'autre fois, M. Gendron, je me fais assez... Je dis, qu'est-ce qu'il se passe? Elle dit, j'ai échappé, échappé, mon, mon, mon... Comment tu dis? La bague de... De mariage? Oui, d'un toilette. Elle pleurait, Claudine. Moi, j'ai accueilli ça, là. Mais tu veux dire, quelque part, ça va loin. Elle est dans l'égo, là. Dans les souvenirs, dans l'égo. Oui. Dans les souvenirs, dans l'attachement. L'attachement d'une bague qui lui rappelle, comme on dit, un souvenir, attaché à une illusion qu'elle s'est créée. Elle a mis des émotions sur cet attachement-là. Ça va loin, là. Elle n'a pas besoin de la bague pour avoir ses émotions, puis de... Tu vois-tu comment ça va loin? Ça, c'est tout un... Moi, je suis là-dedans, là, c'est tant qu'il. Tu sais, puis des fois, mettons, je vois, puis on juge tout, là. Là, on ne prend pas de cachette l'après-midi, là. On a tous des petits bords de jugement, là, tu sais. Des fois, quelqu'un peut... Tu peux passer, puis la madame... Il a-tu la robe, tu sais, il me semble que... C'est parce que la fille, peut-être, qui voit ça, elle aimerait peut-être l'avoir, la robe, puis elle n'a pas le poids pour le porter. Tu comprends-tu? C'est tout... Mais c'est juste... C'est sexy, whatever, puis elle, elle voudrait, tu sais. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est juste de faire comme... Oups! Qu'est-ce que je viens de faire, là, moi? J'ai jugé, je suis allé dans mon égo. Ramène-toi. De toujours vouloir avoir raison, aussi. C'est l'égo, ça. La Colombie, tu te vois là encore combien de temps? Je dirais... C'était dur à dire sur un chiffre. Peut-être 7-8 mois. OK. Après ça, tu t'en irais vers où? Qu'est-ce qui t'appelle? As-tu déjà quelque chose en tête? Là, ce qui m'appelle, c'est l'Asie. Je sais pas dans quel ordre, mais... Oui, puis j'aimerais bien me trouver une petite maison, comme je te disais, aux Philippines, peut-être. Philippine, ça m'attire beaucoup, mais je veux faire d'autres pays d'Asie qui veulent... Ouais. Je veux pas trop. Je veux pas trop en dire parce que je veux me garder cette espèce de... Ouais, découverte. De magie, là. Mais Philippines, ça, j'aimerais ça. J'aimerais ça avoir une petite maison très simple, puis, comme je te disais, des petits rideaux blancs, puis moi, je redécorde tout ça, puis tu rouvres la porte. Tu visualises? Ah oui, énormément. Crois-tu à la visualisation? Ah oui, énormément. Énormément. Puis ça tombe bien parce que tout ce que je visualise arrive. On sait, je crois beaucoup à la visualisation. C'est positif, c'est... C'est inspirant, je trouve, visualisé. Spiritualité, ça fait partie de ta vie maintenant. Oui. Est-ce que, à travers les années, tu as vu que les gens sont de plus en plus spirituels ou non, où ça s'en va? C'est comme des vagues qui reviennent ou... Moi, je dirais que le monde... Oui, moi, je dirais que le monde se connecte. De plus en plus? Peut-être à cause des réseaux sociaux qu'on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de coachs. Il y a beaucoup de... Je n'aime pas ce mot-là. Parce que ça fait comme si on se mettait au-dessus. Mais les réseaux sociaux, c'est de l'illusion. C'est plein d'illusions. C'est parce que ça n'aide pas non plus les adolescents. Parce que là, on tombe dans l'égo de comparaison. Ah oui? Moi, je trouve que... On se compare? Tu vas poster quelque chose. Tu ne te posteras pas dans les plus mauvais moments. Regardez les posts de tout le monde sur Facebook, par exemple. Il y a pas mal toujours du monde heureux. À moins que quelqu'un annonce un décès ou annonce... Je me suis cassé le pied, je suis à l'hôpital. Mais au niveau du fort intérieur, dans vraiment comment leur être se sent, ce n'est pas ça que tu vas mettre. On est beaucoup dans... Pourquoi on ne le mettrait pas? Ben, moi, je n'ai rien contre qu'on le mettrait. Mais dans les faits, ce n'est pas ça. Non, mais c'est une question que je me pose. Je te la pose. C'est l'effet miroir, j'abondis sur moi. Non, mais tu sais, mais c'est vrai dans le sens que... Parce que toi, des fois, je te vois sur les réseaux sociaux et justement, des fois, comme tantôt, tu as une émotion qui monte, tu la vis. Tu es en live, tu la vis. Puis le monde, on est là puis on est comme suspendu à tes lèvres. On dit, bon, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il se passe? Il va-tu fermer le live puis il va nous couper ça dans la face? C'est ça, c'est quelqu'un qui va arriver. Il va nous dire, coupez! Non, non. Mais tu sais, fait que... Mais je travaillais fort pour arriver à cette authenticité-là. Oui, parce que l'authenticité, qu'est-ce qui fait qu'on est authentique? Je crois que c'est lorsqu'on n'a plus rien à prouver puis qu'on laisse monter, qu'on est update avec ce qui monte. Moi aussi, ça m'arrive des fois que ça monte. Là, ça m'arrive souvent parce que je suis très sensible, mais avant, tu ne m'aurais pas vu faire ça parce que c'est comme encore là, l'égo, qu'est-ce que je m'en vois de l'air? Moi qui s'est identifié à ce métier-là, je ne peux pas montrer ça. Pourtant, dans ma vie privée, avec mes amis, je le montre, pourquoi dès que c'est associé à une caméra, un codec qui me regarde, ça vient de loin. Je me suis pratiqué. C'est pour ça que dans mes lives, je ne réécoute pas, je ne suis pas toujours à me réécouter, mais je le vois la réaction du monde qui m'écrit. Bravo pour ton authenticité. Qu'est-ce que tu penses? Ça fait le même compliment aussi gros que la madame. Bravo pour ton authenticité. On aime ton authenticité. Je me dis, je m'honore, moi, je passe devant le miroir et je te dis, tu m'en fais-tu des beaux clins d'œil? Je m'embrasse dans le miroir pour ne pas avoir tout ça. Parce que des fois, pas que tu n'es pas content, mais des fois, des choses que tu apprécies moins, tu vas le dire. si tu es triste, on va le vivre avec toi. Si tu t'émerveilles, on va le vivre aussi avec toi. Oui, j'essaie d'être le plus transparent possible. Je pense que c'est ça, tu permets aux gens de se donner le droit de dire, lui, il le fait, moi aussi, je peux le faire. Oui, je peux le faire. à travers les voyages aussi. Mais moi, je t'entends parler et je trouve parce que les moines, eux, c'est comme les prêtres, mettons, ils ont comme un choix de vie. Là, pour le moment, tu es seul, tu n'as pas personne dans ta vie. Non. Mais tu sais, moi, avec ton discours, je trouve que tu es comme un moine des temps modernes. Ah oui. Tu es comme un moine des temps modernes. Tu sais, tu voyages de ville en ville, de pays en pays puis tu prônes pas mal la même, tu sais, la même philosophie, en fait, les mêmes, tu sais, du développement de soi puis les rêves puis la quête intérieure puis tout ça. Bon, ben, écoutez, c'est un compliment. Je le prends, je le prends, je vais l'honorer. Ben oui, puis tu te souhaites quoi? Là, oui, on a parlé des placements, mais tu te souhaites quoi? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années, les premiers, les prochains mois dans ton développement à toi? Oui. Ben là, je dirais, bon, la santé, c'est bien cul-cul, mais j'en ai. Je ne cracherai pas là-dessus. De toute façon, on est tous, on a la santé, on est en santé. l'énergie, j'en ai beaucoup. Je dirais, je dirais, je dirais de continuer encore justement à faire des belles découvertes, à être update avec ce que je vis. Parfois, j'ai eu un peu, pas toujours, mais j'ai encore moi aussi tendance des fois peut-être à me couper de, ou pas aller en profondeur, profondeur, profondeur de l'émotion qui est là. Tu sais, oui, je suis très sensible, je pleure de ça, mais tu sais, des fois, bon, c'est fini, c'est fini. Mais des fois, il y a quelque chose qui se cache un peu en-dessus de ça, puis j'aimerais ça me permettre d'y aller un peu plus. Mais en tout cas… Parce que c'est ça que tu me disais, tu disais, je veux parler aussi justement de, tu dis justement quand tu détails ce que tu fais, d'aller à la recherche de soi, tout ça, parce que tu trouves ça important. Oui, bien moi aussi j'ai de l'enseignement. Je veux dire, on enseigne toujours ce que nous on a besoin. Chaque client que j'ai, chaque personne qui arrive dans ma vie, bien c'est un enseignement. Moi, je ne me mets pas là, moi aussi, mais… C'est un échange mutuel, c'est l'énergie qui s'est… j'apprends mes clients. Des fois, il y a des clients qui ont des relations aussi, qui peuvent me rappeler le passé que j'ai eu familial ou quelque chose que moi aussi, je dois continuer à bercer. C'est un échange, mais je suis content. Tu sais, à 41 ans, je pense que j'honore vraiment l'être que je suis. Mais tu sais, c'est encore là… C'est toujours en continuité de faire ça. je ne suis pas… La ligne est mince. C'est un travail de longue à longue, puis c'est un travail quotidien à faire. Puis tu t'es permis de le faire, justement, en n'étant pas trop dérangé par plein de choses extérieures. Non. Tu t'es choisi, tu sais, parce qu'on a un emploi, on a une famille, c'est ça, des choses extérieures qui font ça que… C'est ça, c'est… On peut se recentrer, on peut méditer, mais après ça, ça repart la machine. Mais est-ce que ça te fait vraiment vibrer, ça, c'est ça. C'est ça. Il y en a qui vont me dire, oui, j'aime ça mon travail. Tant mieux. Je suis bien content d'entendre ça, moi, là, il y en a qui aiment ça encore, leur travail, mais il faut être honnête aussi, il n'y en a pas beaucoup. Non, non, il faut que… Si ton travail te fait vibrer, puis des fois, il peut te faire vibrer, mais pour les mauvaises raisons, que ça nourrit ton égo. Tu sais, il y en a… Tu sais, j'entends, tu sais, il y en a des fois qui vont faire des… Moi, des fois, je raccroche avec un client, puis je me dis que j'aime ma job parce que j'ai aidé une maman, j'ai conseillé une maman, puis je me dis, là, je me sens utile à quelqu'un. Oui. Mais tu sais, si… Tu sais, ça peut être… Il faut vraiment voir, bien, j'aime où je suis, j'aime ce que je fais, mais c'est quoi les raisons? Tu sais, qu'est-ce que ça vient nourrir en toi? C'est quoi l'intention? L'intention, puis les raisons, tu sais, qu'est-ce que ça vient nourrir? C'est intéressant, ça aussi. Mais je me souhaite de continuer dans cette direction-là. Tu sais, j'aime ça dire… En réalité, j'aime ça penser que je ne sais pas où je m'en vais, comprends-tu? On a tellement été aussi brainwashés dans des livres de spiritualité, des livres de marketing, tu sais, qu'il faut avoir un but, puis un créneau, puis une direction pour amener une certaine clarté. J'aime bien, moi, ne pas savoir où je m'en vais, parce que ça m'amène toujours une part de magie, d'entretenir cette magie-là. Pas savoir où est-ce qu'on s'en va, ça ne veut pas dire… Ce n'est pas négatif en soi pour un voyageur comme moi. Non, je ne sais pas où je m'en vais, mais à chaque fois… C'est une découverte. Il y a toujours une de quoi de magie qui se passe en moi. Tu vois? Ça, c'est encore un peu le créneau des outils qui nous ont été proposés. Moi, je l'ai mis à l'inverse dans ma vie. C'est une partie de mystère, une partie d'inconnu, parce que je suis un gars, comme je te disais, peu heureux, mais moins de nature. Je ne veux pas savoir trop où ça s'en va parce que ça me permet d'être toujours connecté à ce qui est là. Ça ne génère pas une anxiété. Plus là. Plus là. Une chance parce que là… Non, c'est ça. Ça n'aurait pas été capable de faire bien. Non, mais de savoir trop où tu t'en vas aussi. Tu vas dire, bien là, j'ai fait le mauvais choix. Parce que tu es l'anxieux. Bien là, c'est légal. Oui, c'est ça. Parce que si ce n'est pas tout planifié, il y en a beaucoup, c'est peur de perdre le contrôle. Oui, le contrôle. Il y a une trolley qui sont de même. Peur de perdre le contrôle, c'est légal. Peur de perdre le contrôle, donc peur de perdre. Peur de ne pas être à la hauteur de ses attentes qu'on s'est fixées ou du… Donc, au bout de la ligne, peur d'être rejeté, peur de se ramasser de ça. Donc, c'est plus facile d'entretenir le contrôle. On est sûr de ne pas se faire rejeter. Bien oui. On est tous en contrôle. On pense qu'on l'est. On pense qu'on l'est. C'était tellement une belle rencontre. Merci, Claudine. Là, tu ne l'as pas vu parce que tu n'as pas tout de suite vu mes podcasts, mais moi, quand j'ai des invités, bien, tous mes invités, vu que je suis un prof, bien, je leur remets un diplôme. Bien. Oui. Ça, tu ne me l'avais pas dit. Non, je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Alors, tu vas partir avec Condicom. Écoute, je sais que ça va être grand pour tes bagages, mais on peut l'enlever du cadre, tu peux le rouler et tu peux l'admettre dans ton... C'est ça qu'il va falloir faire d'après moi. Mais j'ai dit pour la norme puis la continuité de Condicom. Écoute, je t'ai préparé un beau diplôme. Alors, certificat d'engagement décerné à Steve Gendron. Pour tous ses talents artistiques qu'il a su démontrer dès sa tendre enfance. Pour tous les personnages qu'il a interprétés et les souvenirs qui y sont rattachés. Pour la rigueur avec laquelle il a voulu parfaire son art à travers une formation d'envergure. Pour tous les humains qui l'accompagnent et qu'il continue d'inspirer à travers ses parcours. Pour avoir choisi de jouer le plus grand rôle de sa vie au travers duquel il s'est choisi. Pour tous les paysages, les moments, les rencontres, les réflexions et les expériences qu'il partage avec ceux qui le suivent. Pour l'impact significatif qu'il a certainement sur les humains d'ailleurs qu'il rencontre et côtoie. Pour toutes les découvertes auxquelles il s'ouvre spontanément et avec cœur. Pour son aura, sa spiritualité et son inspiration. Pour l'espoir contagieux qu'il veut partager. Pour avoir mis en vedette son être et son âme. Parce qu'il a choisi en toute simplicité et authenticité de partir à la découverte de lui-même et de l'autre. Pour que même seul, loin de ceux qu'il aime et loin de nous qui le suivons, il puisse continuer sa mission et se souvenir de son importance humaine et de l'impact essentiel qu'il a sur plusieurs d'entre nous. Là, je ne sais pas si je le prononce comme du monde, mais je vais dire cop-coun-crap. Oui. Gracias. Thank you. Thank you. Merci. Et surtout, namasté Steve. Ah, mon Dieu, c'est touchant. Oui. Merci beaucoup. Je me suis dit, ben, quand on va être seul avec des moments un petit peu, des fois peut-être un peu plus difficiles, ben, oui, on va prendre des belles photos, moi, puis oui, à la caméra, on peut le voir. Ben, je me suis dit que, ben, tous les gens, je te remets ça au nom de tous, toutes les personnes que tu côtoies, mais ceux qui te suivent sur Facebook, qui te voient dans tes lives, donc moi, j'en fais partie, puis que tu as aidé de façon différente, à certains moments différents, puis je me dis, ben, il aura ça, fait que tu pourras faire ce que tu veux avec ton, on reste dans quelque chose d'externe, là, dans l'égo, alors là, je suis dans le, mais ça vient du cœur, ça vient du cœur, puis dis-toi que c'est des paroles que des êtres humains veulent te dire, fait que tu n'auras qu'à les lire, puis quand tu liras, ben, ça va, je veux que ça nourrisse ton intérieur, au moment peut-être que tu en auras besoin. Ben, ça me parle énormément. Et tu as un petit peu ton parcours derrière ça. C'est toi qui as tout écrit ça. Ah, c'est moi qui ai écrit ça, puis moi, pour mes invités... Tu as une plume... Ouais, ben, je tiens... Mais tu les sens. Tu les sens. Oui, je sens, mes invités. Oui, je sens. Je ne parle pas d'odeur, là. Non, non. Ne regardez-vous pas. Ça sent très bon. Ça sent très bon aussi, là. On s'est bien parfumés. Mais non, c'est ça. Je sens, puis... Puis même, des fois, c'est ça, les gens, des fois, on ne s'était jamais rencontrés, on se parlait un petit peu au téléphone, tout ça, mais je me connecte sur ce qu'ils font. Tu sais, j'ai la vibe, je reçois des gens qui me font vibrer. Des fois, la vibration intérieure, ce n'est pas juste des choses qu'on fait, c'est des choses qu'on dit, c'est des gens qu'on rencontre. Oui, c'est être. Ça, je trouve, c'est un beau témoignage. C'est que dans la façon dont tu le... Parce que c'est ton âme aussi qui a écrit ça, tu sais, bien, moi, ça me permet aussi de savoir où est-ce que j'en suis rendu. Fait que, tu sais, quand je lis ça, ça fait un beau... Encore mon autre beau clin d'œil devant le miroir de moi à moi. Parce qu'il faut reconnaître le parcours qu'on a fait, puis que ce soit positif ou des fois, des mauvais coups, il faut... Il faut s'honorer, mais dans l'être. Tu vois, puis ça, c'est ça qui me touche, Claudine, parce que dans... Tu sais, au début, c'est beaucoup sur le milieu artistique parce que ça fait partie... Oui, c'est toi. J'ai fait ça, là. Oui. Il ne faut pas négliger ça. Mais tu veux tout ce qui... Qui vient après. Pour moi, c'est beaucoup plus touchant la dernière partie. Bien oui. Parce que c'est là-dessus, c'est le être. Hum, hum. Fait que moi, j'ai reconnu ça en moi. Si je ne l'avais pas reconnu, on ne pourrait pas le reconnaître. C'est parce que j'ai été capable de le reconnaître. Ça, c'est ma plus grande fierté. Oui. Beaucoup plus que ce que j'ai fait. Oui. C'est juste du faire. Oui, oui. Là, j'ai contribué à m'aimer. À être, oui. Et là, j'aide les autres. C'est le plus beau cadeau. En tout cas, moi, je me souhaite d'aller te retrouver à quelque part en Asie. Je me souhaite ça. Je me mets ça dans ma to-do list. Je m'invite déjà. Invite-toi. Invite-toi sur la liste d'invitations. que tu trouves ta place. Je vais te dire où tu es et je m'en viens. C'est sûr, je vais aller méditer. Tu vas m'apprendre à méditer comme du monde. Je vais y aller. Merci. Belle rencontre. Bon retour. Écoute, c'est vrai qu'on t'avait, mon fils et moi, je te dirais même plus mon fils que moi, on t'a préparé ta petite boîte à lunch parce que quand tu t'en vas à l'aéroport, tu as ta petite dos des noix. J'ai dit à mon fils des petits parents et une belle pêche plate qu'il appelle. Ça, c'est quoi? Des petits craquelins? Oui, des craquelins et tout ça. Je vais être bien nourri, moi. Ça va être mieux qu'à l'aéroport parce que l'aéroport, c'est pas bon. C'est pour ça, j'ai dit à toi tout le temps. Je vais être bien protéiné. Oui, dans le seul petit champ. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Merci infiniment. Ça m'a fait beaucoup de bien. À moi aussi. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada